Aujourd'hui je vous propose la création d'un graphique assez original, il sera bien sûr dynamique. Alors vous pourriez éventuellement vous en servir pour l'élaboration d'un tableau de bord ou d'un reporting. Donc il y aura bien sûr certaines fonctions sur lesquelles nous allons travailler comme la fonction équive, la fonction nbval, la fonction si, ces fonctions seront bien sûr imbriquées. J'ai rajouté aussi une autre fonction par rapport à cette problématique, la fonction na. Donc je vous propose d'aller jusqu'au bout de cette de cette vidéo afin de maîtriser au mieux l'élaboration de ce type de graphique. L'élaboration d'un graphique nous permettant de vérifier que la courbe ici en marron relative aux chiffres d'affaires réalisés s'adapte selon le mois sélectionné dans la liste déroulante que j'ai mis en cellule des deux. Par exemple si je mets par exemple le mois de juin nous pouvons facilement vérifier que la courbe ici en marron liée aux chiffres d'affaires réalisés s'adapte. La courbe de couleur bœuf représente les prévisionnels de l'année. Si bien sûr je rajoute un mois par exemple en septembre je vais par exemple rajouter 1300 et que je sélectionne le mois de septembre nous pouvons voir que la courbe des réalisés s'allonge jusqu'au mois de septembre. Comment réaliser ce type de graphique ? C'est ce que je vous propose dès à présent. Dans un premier temps créons une liste déroulante dans la cellule C3. Donc je vais aller dans l'onglet données ici dans outils de données validation de données dans autoriser liste et dans source sélectionner la plage de cellules des mois. Je clique sur ok. J'ai à présent une liste déroulante récapitulant, récupérant tous les mois de l'année. Faisons une pierre de coups, là par exemple je veux avoir les écarts pour étoffer mon tableau de bord, mon reporting. Donc pour ce faire je vais faire égal, égal le réalisé moins le prévisionnel, le tout divisé par le réalisé. Contrôle entrée. Donc là bien sûr j'ai des divs, j'ai un message d'erreur dans la mesure où je n'ai aucune donnée pour les mois d'août à décembre. Donc pour pallier le problème, je vais de nouveau sélectionner cette page de cellules, me mettre en mode édition en faisant F2 et je vais compléter ma formule par la fonction si erreur. Si erreur, donc j'ouvre ma fonction. Dans le cas bien sûr où, en faisant ce type de calcul, tu constates une erreur, point virgule, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction, contrôle entrée. Si à présent j'incorpore un graphique en l'état, donc en prenant le mois, le prévisionnel et le réalisé, je sélectionne cette page de données, je vais aller dans insertion et ici dans le graphique, je vais prendre deux courbes. Et bien là, si je sélectionne n'importe quel mois, je vois que mon graphique reste statique. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je souhaite, c'est que par rapport au mois sélectionné, le réalisé, qui est symbolisé par la courbe marron, me donne uniquement les données jusqu'en mai. Si je fais bien sûr septembre, cette courbe me donnera uniquement les données de janvier à septembre. Donc je vais devoir, afin que ce soit plus dynamique, procéder par des petits changements. Donc je vais supprimer ce graphique et rajouter une colonne supplémentaire de réalisé. Donc ce que je souhaite à présent, c'est que j'aimerais avoir le numéro de ligne par rapport au mois que je sélectionnerai dans ma liste déroulante. Donc pour avoir un numéro de ligne, c'est la fonction équive. Donc équive, la valeur cherchée, c'est la valeur que je sélectionnerai dans ma liste déroulante. Point virgule, les mois sont ici. Je vais aussi devoir figer cette page de cellule en faisant F4. Point virgule, et je souhaite une correspondance exacte. Donc je fais entrer. Donc là, je constate que, en effet, si je sélectionne dans ma liste déroulante le mois de septembre, Excel me renvoie le chiffre 9. En effet, septembre étant le neuvième mois de l'année. Si à présent, je sélectionne août, il me renvoie août. Il me renvoie 0,8. Je n'ai pas fini la construction de cette formule. En effet, donc, je dois l'impliquer avec deux autres fonctions. Une fonction C, fonction de logique, et une fonction NBVAL. En effet, moi, ce que je souhaite, ce n'est pas le numéro de ligne, mais le réaliser par rapport à ce numéro de ligne. Donc, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé. Donc là, je vais imbriquer la fonction C et la fonction NBVAL. Donc, j'ouvre ma fonction. Donc ici, je vais sélectionner la cellule A7, où il y a le mois de janvier. Et je vais aussi, bien sûr, sélectionner de nouveau la cellule A7, là où il y a le mois de janvier. Donc, la première donnée A7, je vais la figer en faisant F4. Et comme je vais faire des copier-coller, donc là, je vais quand même fermer ma fonction NBVAL. Comme je vais faire des copier-coller, pour février, il y aura A8, ici, A9, etc., etc. Donc, je me dis que si le nombre de cellules sélectionnées pour toute cette page de cellules, c'est-à-dire de janvier à décembre, est inférieur ou égal à la fonction équipe, c'est-à-dire le numéro de ligne, à partir de là, point-virgule, valeur civrée, tu me prendras le réalisé concerné. Dans le cas contraire, tu me mettras une cellule vide. Je ferme la fonction C, je fais Entrer, et je fais un copier-coller de haut en bas. Donc là, bien sûr, tout est OK. Là, je n'ai aucune donnée pour le mois de septembre, dans la mesure où je n'ai pas mis de chiffre d'affaires réalisé. Et si, bien sûr, je mets un chiffre d'affaires, je me rends compte que je n'ai pas pris le réalisé, mais le prévisionnel. Donc, je recommence cette formule. Donc, ce n'est pas la cellule B7, mais la cellule C7. Donc, je fais Entrer. Je recommence, bien sûr, en faisant une copier-coller. Voilà. Donc là, je préfère. Voilà. Donc là, si, bien sûr, je mets un chiffre d'affaires réalisé pour le mois de août, par exemple, je ne sais pas, je vais mettre 1200, la donnée apparaît dans la colonne E. Je vais à présent construire mon graphique en prenant le mois, le prévisionnel, et prendre le réalisé de la colonne E, et surtout pas de la colonne C. Donc, je vais faire Contrôle, comme les colonnes ne se touchent pas, elles ne sont pas contiguës. Voilà. Je vais sélectionner toute cette plage. Je vais aller dans Insertion, ici, dans le groupe Graphique. Je prends une courbe. Alors, je constate quoi ? Je constate que, lorsque je n'ai pas de données en réalisé, dans la colonne E, mes données se trouvent à zéro. Je ne souhaite pas avoir ce cas de figure. Ce que je souhaite, c'est que, par exemple, ici, j'ai sélectionné le mois d'août. Donc, je souhaiterais que, dans mon graphique, la courbe, qui est en marron, c'est le réalisé, s'arrête au mois d'août. Donc, pour ce faire, je vais devoir apporter une petite modification à mon imbrication de ces trois fonctions. Et ici, dans la fonction C, au lieu de mettre une cellule vide, guillemets, guillemets, je vais mettre Na. Na, donc, qui me renverra, obligatoirement, un message d'erreur. Donc, contrôle, entrée. Et là, comme on peut le voir, ça s'est bien arrêté au mois d'août. Donc, je vais apporter un petit peu, une petite modification dans mes courbes. J'aime bien faire des courbes avec du lissage. Donc, je vais cliquer deux fois. D'abord, dans la barre bleue, ici, dans le pot de pinceau, aller tout en bas. Et je vais cliquer sur lissage. Je vais faire la même chose pour le réaliser. Lissage. Nous pourrions, à présent, customiser, donc, je vais fermer cette boîte de dialogue, customiser le graphique. Donc, je vais sélectionner le graphique, ici, dans Création du graphique, choisir un style, par exemple, pourquoi pas celui-ci. Donc là, prévisionnel réalisé, pour l'instant, je n'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Et je vais donner un titre à mon graphique. Donc là, par exemple, je vais lui mettre évolution CA prévisionnelle slash réalisé. Réalisé. Je vais un petit peu l'agrandir. Ce que je souhaite, c'est, à présent, avoir ici, en bout de la courbe prévisionnelle et réalisé, le mot prévisionnel et le mot réalisé. Donc, je vais sélectionner deux fois, juste au bout. Voilà, attendez. Là, je vais un petit peu déplacer le graphique, afin que vous puissiez voir convenablement. Voilà, ici, deux fois. Cliquez sur le petit plus et cochez étiquette de données. Donc là, j'ai mis sur 3000. Ce que je souhaite, moi, c'est le mot réaliser. Donc, je vais ici aller dans Autre option. Cliquez ici. Là, je vais mettre nom de la série et décocher valeur et afficher les étiquettes de ligne. Je vais faire la même chose pour le réaliser. Donc là, c'est prévisionnel. Je vais cliquer deux fois pour n'avoir que la fin de mon graphique. Cliquez sur le petit plus. Cliquez sur étiquette de données. Et là, je vais faire pareil. Autre option. Allez dans le petit graphique, petit icône où il y a le graphique. Nom de la série. Et décochez valeur et afficher les valeurs. Je ferme cette boîte de dialogue. Donc, si, à présent, je sélectionne un autre mot, par exemple, octobre, Et bien là, je constate que le mot réaliser reste statique. Donc, je vais devoir apporter quelques petites modifications afin qu'il soit dynamique au même rythme que la courbe. Je vais donc de nouveau rajouter une colonne. Je vais aussi l'appeler réaliser. Je vais mettre une fonction si. Donc, si, le mois que je souhaite sélectionner dans ma liste déroulante. Pardon, pardon, dans ma liste déroulante. Donc là, je vais figer cette cellule en faisant F4. Est égale à la donnée se trouvant dans la cellule A7. Alors, tu me prendras le chiffre d'affaires réalisé. C7. Dans le cas contraire, tu me mettras un message d'erreur. Na. Je ferme ma fonction. Na. Et ma fonction si. Je fais rentrer. Donc là, bien sûr, comme je suis au mois d'octobre, janvier n'a pas été sélectionné. Il me renvoie Na. Donc, je vais faire un copier-coller. Et si, bien sûr, je mets des données pour, par exemple, septembre. Ici, je vais mettre, par exemple, 1300. Et ici, je vais mettre pour octobre 1550. Là, Excel me renvoie la donnée sélectionnée du mois d'octobre. Par rapport à ma sélection de ma lise déroulante. Donc, bien sûr, si je choisis out, les données, la formule de la colonne F s'adapte. Je vais à présent reprendre l'incrématation des étiquettes de données. Donc, en sélectionnant le graphique. Ici, dans Création du graphique, Sélectionner les données. Et je vais cliquer sur Ajouter. Nom de la série, je vais prendre celui-ci, le Réaliser. Et bien sûr, la valeur de la série, je vais prendre cette page de cellules. Je clique sur OK. Là, je peux voir que mes données se trouvant dans la colonne F ont bien été incrémentées. Bon, j'ai donné aussi le même nom, Réaliser. Je clique sur OK. Je vais à présent sélectionner la courbe des Réaliser deux fois, afin d'avoir que le dernier point. Ici, dans Plus, cliquer sur Étiquette de données. Et là, je vais aller dans Autre option, mettre le nom de la série et décocher Valeurs et afficher les lignes d'étiquettes. Donc, je vais aussi mettre la donnée à droite, afin que ce soit plus parlant. Donc là, par contre, si je vais fermer cette boîte de dialogue, si je sélectionne, par exemple, le mois de juin, là, je constate que le mot Réaliser est en adéquation avec la courbe des Réaliser. Donc, bien sûr, si je mets Octobre, le mouvement du mot Réaliser suit la courbe. Si à présent, je souhaite masquer ces deux colonnes, je vais sélectionner les deux colonnes, cliquer droit, masquer. Si je laisse en état, vous voyez que la courbe des Réaliser n'apparaît plus. Donc, pour qu'elle puisse affecter tout de même mon graphique, en masquant ces deux colonnes, je vais cliquer sur le graphique, ici, Création de graphique, toujours sélectionner les données. Et ici, je vais cliquer sur Cellules masquées et cellules vides, et cocher Afficher les données des lignes et colonnes masquées. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. À partir de là, mon graphique du Réaliser est bien visible. En rajoutant une donnée, par exemple, sur Novembre, si je mets 1750, et que je sélectionne, avec ma liste déroulante le mois de Novembre, mon graphique est bien en adéquation avec mon tableau. Donc, je vais aussi apporter une petite modification, ici. Donc, je sélectionne Prévisionnel, je le mets en Gras, afin qu'il soit plus visible. La police, je vais la mettre de couleur blanche. Pour le réaliser, je vais faire pareil. Gras, police un petit peu plus importante, et de couleur blanche. Je pourrais aussi apporter une modification à mes axes des chiffres d'affaires, en allant sur cette petite icône, Options d'axe, pourquoi pas démarrer minimum à 500. Et ici, unité d'affichage, les mettre en milliers. Pour mettre des carreaux, je vais un petit peu descendre, aller dans Nombre. Ici, je vais rajouter, alors pas général, mais personnaliser. Et ici, rajouter cette mise en forme. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous devrez la créer. Et je clique sur OK. Et ici, pourquoi pas, je vais aussi aller dans Accueil, Gras, et une largeur, une police de 11. Je vais fermer cette poids de dialogue. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt, au revoir. N'oubliez pas, bien sûr, le cas échéant, de vous abonner, et de cliquer sur l'appli de cloche, afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501